bon je continue ma progression comme un bourrin je burine tout le système tout le logement l'oreille je l'éclate et on voit bien la partie blanche là l'aluminium qui a bien bien gonflé l'appareil je suis en train de buriner en avançant comme ça j'ai fait sauter encore un autre bout et peut-être pouvoir arriver à ce que la vis est libre j'ai tapé dessus on voit un petit peu la marque là j'ai tapé dessus pour essayer de faire rebondir faire de la vibration puisque la vibration c'est c'est ce qui fait que ça détruit tout mais c'est pas simple voilà le meilleur outil du mécanicien le marteau la massette on aperçoit aussi dans cette zone là la vis on voit de la rouille j'ai gratté un peu là il y a de la rouille de visibles donc c'est pas l'aluminium qui fait ça la rouille c'est bien là c'est bien la vis toujours dans le mode bourrin un peu moins bourrin un coup de perceuse pour avancer pareil ici et puis on va pouvoir mettre le burin et puis retaper ça va ouvrir l'oreille ça va libérer là le pion de centrage doit pas être mal donc maintenant ce que je vais faire je vais relubrifier pour être sûr de sortir tout ça et ça va venir bon ben voilà à force de taper hop là on voit la petite jointure là donc là c'est décollé bon ça bouge pas la main mais ça c'est décollé bon ben voilà c'est ouvert le pion de centrage en bas pareil donc on va avancer encore de quelques millimètres et puis on va ouvrir la pompe injection sortir la petite la petite plaque qui est l'épingle on va s'occuper de l'épingle pour décrocher la commande de gaz qui est là ça passe à travers un axe voilà donc on voit l'axe et de ce côté ci il ya une petite épingle qu'il faut tirer alors les deux écrous retirer les deux vis retirer ça ça vient alors ça pousse soir il ressort au niveau des pistons là pour pouvoir d'ailleurs je vais voir que j'aime perdre mon petit bouchon donc ça pousse fort on voit l'oxydation là bas du goujon ici il ya une plaque de réglage pour régler l'avance quand on fait le top 0 ici mais plus ou moins enfin bon ça c'est dans l'autisme technique moi j'y touche pas j'aurai montré la même pompe donc il n'y aura pas de problème la fameuse goupille petite goupille ici le mieux c'est de mettre un petit fil de fer dans la boucle ici pour pas la perdre voilà donc je vais retirer ça je vais retirer la commande et puis cette commande on voit qu'elle vient par ici on va pouvoir sortir le le carter